La grande panthère noire a une faim terrible. Elle sort de la jungle pour chasser. Elle rencontre un lapin, elle le mange. Elle rencontre un petit cochon, elle le mange. Elle rencontre une vieille chèvre, elle la mange. Elle rencontre une grande vache, elle la mange. Alors là, ça ne va plus. Les braves villageois ne sont pas contents. Ce sont des hindous de l'Inde. Ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage. Les jeunes gars du village marchent devant. Le vieux chef marche derrière. Il découvre bientôt la piste de la panthère en suivant les traces de ses grosses pattes noires sur le sable. Le vieux chef a épaulé son fusil. Pan, pan ! Il a tiré au hasard et manquait la panthère noire. Mais où est-elle donc ? Les jeunes gars du village se retournent au bruit et que voient-ils juste derrière le vieux chef la grande panthère noire qui renifle et qui fait miam, miam en ouvrant une gueule comme ça ? Alors, le plus brave des chasseurs se sauve à toutes jambes et les autres le suivent en tirant des coups de fusil à tort et à travers. La grande panthère noire qui n'aime pas beaucoup le bruit du fusil se sauve aussi. Les braves villageois ne vont pas bien loin car ils ont très envie de la belle fourrure noire de la grande panthère noire. Ils font un feu et se reposent avant de repartir. Et puis, la chasse continue. La grande panthère noire fait le tour d'un petit bois de figuier bagnant pour surprendre les braves chasseurs mais les braves chasseurs courent derrière elle. Quand les chasseurs sont d'un côté du bois la grande panthère noire est de l'autre côté si bien qu'ils tournent autour du petit bois de figuier bagnant un jour, une nuit, une semaine, des mois ? Tout de même, au bout d'un an la grande panthère noire se dit Il faut en finir J'ai maigri de cent livres à force de tourner en rond sans rien manger Si ça continue les chasseurs auront ma peau sans tirer un coup de fusil Alors, au trou la voilà partie tout droit vers le nord Les braves chasseurs courent toujours derrière elle en suivant les traces de ses grosses pattes noires La grande panthère noire franchit l'Himalaya, le Tibet, la Mongolie, la muraille de Chine et la Sibérie Et les braves chasseurs franchissent eux aussi l'Himalaya, le Tibet, la Mongolie, la muraille de Chine et la Sibérie Enfin, la grande panthère noire arrive sur une banquise Elle rencontre un ours blanc, un phoque gris, un hareng Et elle les mange Les braves chasseurs la suivent toujours Mais voilà que la neige se met à tomber à gros flocons La grande panthère noire devient toute blanche Et comme elle est toute blanche sur la neige blanche les chasseurs ne peuvent plus la voir Plus de panthères Les pauvres chasseurs sont bien étonnés Tête basse et très triste Ils rentrent chez eux En arrivant, ils apprennent que la grande panthère noire est déjà revenue et qu'elle a mangé un lapin, un petit cochon, une vieille chèvre Alors là, ça ne va plus Mais alors, plus du tout, du tout, du tout Les villageois ne sont pas contents Ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !